Dans Touche pas à mon poste ce 7 décembre, Benjamin Castaldi a révélé comment la justice utilisait ses propos dans l'émission, contre lui. Cyril Hanouna et les chroniqueurs de Touche pas à mon poste avaient débattu il y a quelques semaines sur le sujet, sommes-nous forcément plus riches en travaillant à la télé ? Et Benjamin Castaldi était revenu sur les difficultés financières qu'il a rencontrées par le passé. Quand tu décroches, c'est très compliqué à vivre même quand tu as gagné des millions d'euros. Quand à la fin du mois, tu ne peux plus mettre de pétrole dans la chaudière, qu'il fait 15 degrés chez toi et que tes enfants te disent, il fait froid papa, c'est pareil pour tout le monde. J'étais dans 600 mètres carrés difficile à chauffer mais c'est pareil que dans 30 mètres carrés. Je n'avais pas de chauffage à la maison, avait-il raconté. Benjamin Castaldi évoque régulièrement son train de vie luxueux passé mais le témoignage de Benjamin Castaldi n'avait pas plu à tout le monde. J'ai du mal à vous entendre vous plaindre d'avoir été riche et de ne plus l'être. Je trouve ça indécent pour tous les gens qui sont des travailleurs pauvres et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, cet indigné Gilles Verdet, provoquant un clash avec son camarade chroniqueur. Ce mercredi 7 mars, en direct sur C8, Benjamin Castaldi a révélé justement que certains de ses propos dans TPMP avaient eu une influence sur des décisions de justice le concernant. L'animateur a d'abord raconté qu'après avoir demandé un énième échéancier pour ses dettes aux impôts, on lui avait ressorti des propos tenus dans l'émission, lorsqu'il avait évoqué une potentielle opération de chirurgie esthétique. Quand le monsieur des impôts a vu que je disais que j'allais me faire refaire les yeux, j'ai reçu un mail me disant « Cher monsieur, j'apprends que vous allez vous faire une opération de chirurgie esthétique, donc vous n'avez pas de problème d'argent, donc j'annule l'accord », a-t-il rapporté. Quand la justice utilise les propos du chroniqueur contre lui mais visiblement, cet incident n'était pas le plus grave et Benjamin Castaldi a dévoilé une autre affaire. Récemment, j'ai eu une affaire judiciaire, toujours autour de l'oseille, et normalement quand on est condamné, on doit avoir un jugement qui est motivé par quelque chose de juridique, un article de loi etc. Là je vous jure, j'ai été condamné non pas sur des articles de loi, mais simplement parce que j'ai dit sur ce plateau très régulièrement que je dépensais mon argent de façon dispensieuse, dénonce le chroniqueur. Et de lire ensuite un extrait d'un courrier provenant du tribunal de Paris, lui reprochant de se vanter de dépenses somptuaires sur l'antenne de C8 et publiant ses photos de vacances luxueuses sur son compte Instagram. Benjamin Castaldi rappelle que les faits remontaient à plusieurs années. Et sur mon compte Instagram, je ne fais pas du tout de vacances luxueuses depuis très très longtemps, ajoute le mari d'Aurore. Ça veut dire qu'on peut être jugé, non pas sur des articles de loi, mais par rapport à ce qu'on peut dire sur un plateau télé. Moi je trouve ça très grave. Si maintenant on se fait juger et condamner sur ce qu'on peut dire comme connerie sur ce plateau, ou comme vérité, mais vérité ancienne et qu'on est jugé sur ces faits-là, je trouve ça dramatique, a-t-il conclu. A lire aussi maison immense, déplacement en hélicoptère, Benjamin Castaldi révèle son train de vie luxueux lorsqu'il était sur TF1 touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501